bonsoir et bienvenue sur notre chaîne les nouvelles des états unis j'aime nommé marcel usa togo jeudi encore nous avons pour plaisir de vous présenter une nouvelle vidéo l'autre fois nous avons eu à parler avec vous des documents que vous aurez à fournir pour passer votre interview du cas du regroupement familial vous voulez rejoindre votre conjoint ou conjointe les documents que vous aurez à fournir ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo s'il vous plaît allez-y et faites-le aujourd'hui nous allons également parler d'un cas très important pour vous qui va vous aider si ce n'est pas aujourd'hui même demain ou vos proches ça va être les aider alors restez connectés abonnez-vous ceux qui ne sont pas encore abonné liker nos vidéos partagez sur les réseaux sociaux pour que les gens puissent s'abonner et nous aider aujourd'hui nous allons parler des questions de quelques listes de questions qui vous sera posé lorsque vous irez à votre interview pour rejoindre votre conjoint ou votre conjointe la première question comment avez vous rencontré votre conjoint décrivez les circonstances auxquelles vous avez rencontré votre conjoint quand avez-vous rencontré votre conjoint pour la première fois en personne lorsque vous vous êtes vu c'est quand est ce que vous avez fait ce rendez-vous et quand est ce que vous êtes regroupés et parler face à face c'est ce qu'on veut signifier par là alors décrivez les circonstances lorsque vous vous êtes croisés comment a été la conversation comment est-ce que les choses se sont passées vous allez les décrit également pour eux alors depuis combien de temps vous avez rencontré votre conjoint on doit savoir quand est-ce que vous avez commencé votre relation c'est pour cela fait tout possible pour avoir cette période en tête combien d'années quand est-ce que vous avez commencé alors l'autre question on va vous demander de veiller indiquer la date et le lieu où vous avez à rencontrer votre conjoint pour la première fois en personne le lieu de votre rencontre on va vous demander c'est et la date le lieu et la date c'est important alors après la question on va vous demander combien de temps avez-vous passé ensemble toi et ton conjoint ou ta conjoint combien de temps avez-vous passé ensemble depuis quand vous vous êtes connus c'est important comment communiquez-vous toi avec ta conjoint ou ta conjointe comment est-ce que vous vous communiquez il est ici toi tu es en Afrique tu es en Europe tu es partout dans le monde entier vous n'êtes pas ensemble voilà qu'il est temps que tu veux le rejoindre comment est-ce que vous vous communiquez jusqu'à ce que il est temps où tu veux passer ton interview pour le rejoindre c'est important alors on va vous demander c'est par téléphone par sms par courriel ou par lettre alors comme la technologie aujourd'hui jusqu'à ce que nous avons whatsapp qui nous aide beaucoup fait possible pour avoir des captures d'écran de vos conversations et d'appels vidéos alors si vous dites par whatsapp on va vous demander avez-vous des preuves de votre conversation comment vous vous communiquez avez-vous des preuves alors facilement toi qui a déjà suivi la dernière vidéo tu vas faire sortir facilement la photo d'appels vidéo que vous effectuez vous voyez combien de fois la chaîne vous est fréquence alors on va vous demander également à quelle fréquence communiquez-vous avec votre conjoint et c'est quel moment du jour vous vous communiquez combien de temps c'est régulièrement tout ça vous devez en savoir et on va vous demander de décrire les circonstances c'est quelles sont les circonstances c'est matin lorsqu'il est au boulot il est à la maison vous allez les décrire et tout ça celui qui est ici doit être en mesure de pouvoir vous fournir les informations nécessaires il doit vous aider au moment où il est en train de communiquer avec vous c'est quelle activité il est en train de faire tant est-ce qu'il a le temps et il communique avec vous tout ça il doit vous le dire alors une autre question sur l'information biographique quel est l'anniversaire de votre conjoint l'anniversaire de votre conjoint c'est la date de naissance de votre conjoint alors on va démarrer également quel est le lieu et le pays où quel votre conjoint est né alors toi qui veut rejoindre ta ou ton conjoint ou ta conjointe tu dois en savoir tout ça la date de naissance et le lieu de naissance de ton mari c'est important alors on va vous demander où vit votre conjoint ça va vous aider parce que c'est l'adresse auquel vous allez venir résider aux états unis ensuite question par rapport à la résidence on va dire où vivent les parents de votre conjoint ou conjointe si réellement c'est votre conjoint ou conjointe vous devez en savoir là où les parents ou bien la belle mère le beau père habite les beaux frères ou bien les belles soeurs là où ils habitent vous devez les connaître également quelle est l'origine religieux de votre conjoint il fréquente quelle religion il est musulman il est catholique c'est une autre question votre conjoint part-il et comprend-il votre langue si oui c'est bien c'est pas non dites les noms si vous avez une langue commune que vous parlez c'est bien c'est ça ce n'est pas forcément qu'ils compènent votre langue alors on va vous demander aussi parlez-vous et comprenez-vous la langue de votre conjoint alors pour intérêt commun qu'est ce que vous plaît chez votre conjoint ou conjointe depuis le jour où vous êtes connus et vous avez décidé de marcher ensemble qu'est ce que vous plaît chez votre conjoint ou conjointe alors faites les savoir après quoi on va vous demander les passe temps et les intérêts de votre conjoint on veut parler de ces moments de la loisir et bon en passant ce moment de loisir quels sont ses intérêts si c'est quelqu'un qui aime suivre le match quels sont les intérêts auxquels il a décidé sur les matchs pour enlever le stress bon c'est à vous de savoir ce que vous allez donner comme réponse après quoi et on va vous demander aussi quels sont vos passe temps et les votre vos intérêts vos intérêts on va vous demander également et également on va demander si votre conjoint a une fois commis de divorce a-t-il divorcé une fois si oui dites-le oui sinon dites-le non alors et on va demander avez vous rencontrer la famille de votre conjoint si oui dites-le décrivez les circonstances votre conjoint a-t-il des frères et sœurs dans l'affirmation si vous dites oui alors on va vous demander quels sont les noms de votre belle-sœur et beau-frère vous serez à mesure de pouvoir les donner parce que celui que vous avez choisi comme votre époux ou épouse vous devez connaître tout de lui et en quelque sorte maintenant pour finir on va vous demander à quelle adresse résiderez-vous aux états unis fait possible à connaître l'adresse de votre conjoint le numéro de la rue l'état zip code tout ça fait possible ça va vous aider prévoyez vous d'obtenir un emploi aux états unis vous voulez venir travailler si oui prévoyez vous d'aller à l'école aux états unis oui ou non alors pour finir votre conjoint vous a-t-il parlé de ces condamnations antérielles depuis quand il est venu des états unis ou bien elle est venu aux états unis elle a commis un crime ou bien il a commis un crime vous a-t-il parlé de ça et c'est en quel moment c'est quel type d'écrit les condamnations vous devez être en mesure de dire tout cela et nous allons nous arrêter sur ces questions aujourd'hui nous sommes sûrs certains que ça va aider beaucoup qui sont dans le moment alors veuillez nous suivre jusqu'à la fin partager la vidéo avec tout le monde et qui veut regrouper et se regrouper avec leurs partenaires aux états unis ou bien les régions faites-le et ça va beaucoup aider les gens merci beaucoup vous avez devant vous marcel togolais aux états unis et dans les vidéos à suivre j'aurai à vous donner un petit moyen comment est ce que j'ai fait pour regrouper ou bien pour faire venir ma femme dans moins de deux ans sur moi aussi viendra merci beaucoup et on est ensemble à tout à l'heure à la prochaine vidéo